Tous les mercredis à partir de 20h, c'est l'heure de 3CFM Invasion ! Épisode numéro 7, bienvenue sur 3CFM Invasion ! Je suis Sturi en compagnie de ce bon vieux Flo. Comment ça va Flo ? Comment ça va à Orléans ? Eh ben ça va très bien à Orléans en 2001. Je fais à chaque fois une blague comme ça sur l'année, à chaque début d'épisode de cette série. Ah ouais, mais Orléans en 2001, tu n'y étais pas, on ne sait pas trop. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais je suppose qu'ils faisaient aussi bon vivre qu'aujourd'hui. C'est vrai ? Bon vivre à Orléans ? Oui, bien, bien bien. Normalement, je ne devrais pas être dans le noir. Les journées sont plus longues, on dit ça. Ouais, c'est vrai. Les gens ne savent pas quand on est en vrai. Ah, ils ne savent pas quand on est. Ils le découvriront, on l'espère. Le soleil. Nous, au moment où on enregistre, c'est vrai que là, présentement, on la joue à 16h48. Et tu m'as même confié un truc totalement incroyable sur ta vie orléanaise. Tu as goûté au meilleur flanc du Loiret. Voilà, voilà. Parce que pour moi, on m'a dit, j'ai entendu une rumeur qu'il y avait une boulangerie qui avait remporté le titre de meilleur flanc du Loiret. Ouais. Mais pour moi, c'est un titre qui n'est pas officiel parce que la seule personne qui peut décerner ce genre de titre, c'est bien moi. J'ai été me faire mon avis. Et aujourd'hui, on peut le dire vraiment, c'est le meilleur flanc du Loiret. C'est vrai, bon flanc. Incroyable. Très bon flanc. T'as le nom de la boulangerie ? Le Fournil de Colligny. Allez, on leur fait un cheap plug gratos. On n'est pas sponsorisés. Ah non, non. Mais si on pouvait, ce serait cool. Ah franchement, si vous nous écoutez, on les salue. Bravo. Bon flanc, cher le flanc. On paye la qualité, bien sûr. On paye la qualité, bien entendu, du flanc. On parle aujourd'hui de ce qui s'est passé les 30 juillet 2001. Et 2 août 2001, il y a deux choses au programme très importantes. Déjà, on va faire le pic d'audience de toute cette invasion. Toute cette invasion, le pic d'audience, 5,7 du côté de Mondes des Nétros, soit environ 7,4 millions de téléspectateurs en moyenne sur l'épisode. SmackDown, 4,7. Là aussi, c'est le pic de toute cette partie invasion, de toutes les vidéos qu'on va faire. Là, on n'arrivera pas au-dessus de ce chiffre. 6,1 millions de téléspectateurs pour une raison toute particulière. C'est le retour de The Rock. Ah, avec, bien entendu, grosse question. La question témoin. Est-ce que The Rock va rejoindre l'alliance menée par Shane McMahon, Stéphanie et Paul Heyman ? Où Shane McMahon va-t-il... Pardon, The Rock va-t-il rejoindre WWF ? Et un videspecman qu'il a tellement souvent trahi par le passé que ça en serait totalement fou, totalement dingue. Mais il y a autre chose important. On va s'amuser aussi parce qu'on va parler des cookies de Debra. Ah, les bons cookies. Oh là là ! Il y a un chapitre cookie très intéressant. J'espère que vous serez divertis par ces histoires de cookies qui nous fascinent. Et on est toujours dans cette belle route vers SummerSlam, vers le show le plus chaud de l'été. Comme le disent Christophe Ajus et Philippe Chirot, qu'on salue et qu'on embrasse. Et mon cher Flo, j'ai pas véritablement de back-up, d'histoire à raconter sur l'actualité katchesque à ce moment précis. Je te fais la passe décisive pour ouvrir sur un épisode de Mondainetro, donc je le disais, qui s'est tenu dans la nuit du lundi 30 juillet 2001 au mardi 31 juillet 2001 depuis Philadelphie, en Pennsylvanie, la ville de la ECW. Et on va se lancer tête baissée dans Raw, parce que comme tu l'as dit, aujourd'hui on veut répondre à des questions, surtout à une question. Et on va commencer avec un on nous remontre, classique, tout ce qui concerne la situation autour du rock. Évidemment, parce que ce sera le fil rouge de notre épisode. On attend le rock. On attend le rock, on va l'attendre, on va lui faire un bel accueil. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. le challenge de Vince ou la VHS de Shane McMahon. Qui va l'emporter ? Et on va commencer avec la ECW, justement. Ouais ! Taz, Tommy Dreamer, Paul Heyman, ils ont un message à nous faire passer. On vire Michael Cole. Ça y est, fin de service. Fin de service. Il va faire les interviews quand même, pas tout à fait virées, on le verra un peu plus tard en interview. C'est Heyman qui va prendre la place au commentaire. Simplement parce qu'ils ont négocié, l'Alliance a négocié que la table des commentateurs était inadaptée. Puisque c'était deux porte-parole de WWF, il fallait équilibrer. Stéphanie McMahon a usé de son influence pour ramener Paul Heyman au commentaire aux côtés de ce bon vieux Jim Ross. Taz, il nous raconte que ce sera la nuit de l'Alliance. Ouais. En gros, pour deux raisons. D'ailleurs, Booker T va récupérer son titre. Oui, ce soir, ce soir, même pas dans le main event. Du coup, Booker T, Kurt Angle, la revanche, puisque Kurt Angle est le nouveau champion de WCW depuis l'épisode de la semaine passée. Et la deuxième raison, sans doute la plus importante, le rock rejoindra l'Alliance et là, elle boue. Là, on boue, le public, il boue. Le public, il veut le rock dans WWF et non dans l'Alliance. Et oui. Et voilà, et tout ce petit monde de CW va être interrompu par Jericho, Chris Jericho, le populaire. Ah, toujours. Voilà, on ne peut pas le répéter chaque semaine, mais la réaction, elle est toujours vive. Voilà, il va nous faire ces quatre phrases. Il en a marre d'entendre Taz et peut-tu, s'il te plaît, te taire, cette phrase qui lui est très, 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 très chère. Et très rapidement, on va se retrouver avec un Jericho contre Taz. Oh, yep. Donc combat et très rapidement, on va terminer ce combat. Ça va durer 30 secondes. Simplement, une trentaine de secondes. Ah, c'est ça. Jericho qui enchaîne, il domine. À un moment, il se fait contrer. Il est pris dans la Taz Mission. Ça ne dure pas longtemps. Il va chercher l'arbitre et il met un coup de pied, tu vois, il met une talonnade dans les roustons de Taz sans que l'arbitre le capte pour derrière enchaîner avec le Bulldog, le Lion Salt et remporter la victoire contre 2-3. Mais un Jericho qui gruge au plus grand plaisir du public et un Paul Heyman à la table des commentateurs totalement pantois face à cette situation en disant mais voilà, c'est ça WWF, c'est des mecs qui grugent. Voilà. On va retourner rapidement backstage pour une scène assez cocasse on va dire avec Monsieur Vince McMahon. Oui ! Il a décoré un vestiaire pour le rock. Oh putain, mais ils ont tout mis. Mais non, mais moi j'adore, c'est la... Le truc pour enfants, quoi. Il y a l'espèce de... Tu sais, le truc, je ne sais pas comment on appelle ça, tu vois, les trucs grandeur nature. Ouais ! Avec un rock grandeur nature et il lui a mis une petite casquette. C'est tout mignon, il y a la bannière The Rock Bienvenue, il y a des t-shirts, il y a plein de trucs, il est tout content, il s'assure que tout soit bien mis, il y a des petites salades. Un enfant de 5 ans fan du rock adore Rick. Ah ouais, non, clairement. Rigel et Tajiri qui arrivent. Tajiri, il est un peu déguisé en The Rock. Il a mis des lunettes. Il a un t-shirt The Rock et oui, il est un peu étonnant et pour fêter, pour fêter le retour du rock. Tajiri et Rigel, ils ont amené des tartes, des pailles, des pailles. Du coup, jeu de mots, parce que paille, ça a toute autre signification dans la bouche de The Rock. Vince, il nous dit que le rock, il aime d'autres types de tartes. Et à la fin du segment, on s'aperçoit que Tajiri, il a mangé un morceau de tarte, je ne sais plus, à la myrtille ou je ne sais plus quoi. Voilà. Ce qui va fortement déplaire à William Regal qui va l'envoyer combattre. Vas-y, dégage, je vais faire ton match, t'es morté, t'es intenable. Tajiri va aller lutter pour le titre hardcore, mais c'était cocasse, c'était mignon, cette séquence. C'était mignon, mais c'est... Enfin, moi, je l'ai ressenti vraiment comme, tu vois, on parlait beaucoup d'humour dans les segments avec Vince McMahon, William Regal, Tajiri, tout ça. Là, j'ai l'impression qu'on a forcé un peu de forcer un peu. On a forcé un peu trop. Tajiri me fait rire. Tajiri, il est drôle, mais je me suis dit ouah la vache. Là, on est sur le truc le retour de The Rock, il faut qu'on en fasse des caisses. Bon, ok, ça passe. C'est pas au bout de nos surprises, on a le fil rouge de toute façon et il y aura d'autres petites blagues. Attention, ça va être ces vidéos gags. Après, là, ça m'a fait un petit peu rire. Tajiri, il me faut rire à chaque fois. Flow, bon public, incroyable. Ouais, ça va, ça va, ça va. Pat McAfee, il n'a pas inventé les mecs qui se mettent debout sur la table parce que pendant l'entrée dans Rob Van Damme pour le match hardcore, Paul Heyman, il monte debout sur la table, il est tellement fier de voir Rob Van Damme. En même temps, il est très beau, Rob Van Damme. Ouais, très beau, très en forme et il va justement affronter Tajiri défendre son titre hardcore. 4 minutes 23 de combat, j'ai noté fortement conseillé. Ah mais oui ! Pour ma cour, mais talent plus chimie, non vraiment... Et puis, ambiance sur la Delphi, quoi, CW. Très bon combat. Ambiance au CW entre deux anciens protagonistes de CW. Hervé dit qu'il finira par conserver avec un 5-star frog splash. Il y a 2-3 assos dans ce match. Ouais, il y a la chaise qui est posée, mais il y a 2-3 assos dans le match. Il y a le tacle glissé de Tajiri de pied en avant sur Rob Van Damme cochon pendu. L'impact est plutôt costaud. Il avait une prise de soumission, Tajiri. Je ne sais pas comment il a fait. Le mec, il a fait des nœuds avec les bras et les jambes de Rob Van Damme. C'est un moment où il se retrouve à la lâcher un peu connement, tu vois, parce qu'il veut enchaîner sur un autre truc. Mais cette prise de soumission où il avait tout bloqué, il y a un bras ça va tellement loin. Je me suis dit c'est con parce qu'on aurait un format plus long entre les deux. Genre les mecs, s'ils se croisent en pay-per-view qu'on leur file 15 minutes. Vas-y, vlalaturi quoi. Bon, format télé, 5 minutes, pas de coupure pub comme d'habitude. Plaisant, victoire de Rob Van Damme qui conserve. Paul Heyman qui a un incroyable bonheur au commentaire parce que de ce fait, il fait le backup et de Tajiri et de Rob Van Damme en bien entendu indiquant que... C'était assez brillant ce segment. C'était super. C'était en plus pour les fans de Philadelphie, les fans de CW, ça donnait de la voix et c'était un excellent choix d'ouverture. Tajiri qui est un clown dès que c'est en dehors du ring mais dès que ça entre dans le ring ça va être bien sérieux. Et Rob Van Damme quand on le dit à tous les épisodes là à cette période c'est quand même sacrément bouillant. On voit vraiment si on se remet en 2001 on voit peut-être le futur, peut-être le successeur ou l'un des successeurs. Mais Tajiri et Rob Van Damme ils sont tous les deux ils incarnent vraiment une espèce de vent de fraîcheur à la WWF avec les unions qui se font là entre ECW, WCW, ECW, enfin voilà. Ils font vraiment partie de ces deux catchers qui ont super bien matché avec le style qui apportent un truc totalement nouveau et là ils s'affrontent ça fait des étincelles. C'est plaisant. Voilà. C'est bien. Ouais, plaisant, plaisant. Shane et Steph. Ah ! Backstage. Vestiaire. Ils ont aussi décoré un vestiaire un peu moins kitsch que Vince. Un peu moins kitsch que la décor. Je ne sais pas. Il y a des ballons quand même. Ouais, il y a des ballons quand même. Après, les ballons... En 2001, les ballons, c'est cool. C'est toujours un peu cool. Toujours un peu cool les ballons de Baudruche. En fait, des ballons de Baudruche. Un peu. Un peu. Ça occupe les gosses. Il y a Austin qui se pointe. Très enthousiaste. Ouais, il a trouvé la glacière. Il a trouvé une glacière The Rock pour la bière. Ouais, il est bien. Il y a Débra, évidemment. Toujours là avec un petit plateau de cookies, un plateau de gâteaux. Alors, l'histoire avec les cookies, elle date d'un peu plus en arrière. Elle faisait déjà des cookies à l'époque où elle était co-commissionnaire avec Mick Foley. Donc, en fait, c'est le retour des cookies de Débra. C'était quelque chose qui était assez marquant un an auparavant. Elle a fait des cookies justement pour en donner à tout le monde, notamment à The Rock pour son arrivée. Mais il va se passer quelque chose avec les cookies et tu vas nous en parler, mon bon Flo. Ouais, ce sera un fil rouge quand même. tu auras aussi l'occasion de parler cookies. Toi qui adore ça en plus, je sais que t'aimes bien. Ouais, j'aime bien les cookies. Grave. Tout le monde, tout le monde. Évidemment. Booker T, qui se pointe, très rabat-joie. Tu vois, c'est le seul qui n'est pas enthousiaste. Le retour de Rock, ce n'est pas la première de ses préoccupations. Normal, parce qu'il a perdu le titre la semaine passée. Du coup, l'explication de texte avec Stone Cold, Stone Cold, qui l'avait quand même poussé à défendre son titre. Ouais. Booker T, il est un petit peu rancunier, mais Stone Cold, il est très charismatique, ça parle compte. Grand leader. Ouais, mais voilà, t'as pas assuré. Pourquoi tu fais le spinner Rooney ? Oui. Tu perds du temps, tu dois te battre et t'inquiète, ce soir, tu vas le faire, ce sera sans disqualification. Ce soir, tu le buttes, machin. Donc, tu vois, discours de coach. Il lui retourne un peu le cerveau. Ce qui est génial, c'est qu'il lui reproche d'avoir fait son spinner Rooney la semaine dernière avant que... Tu sais, il avait fait son stunner au scene. C'était barré. L'autre, il en a profité pour se pavaner. Spinner Rooney, de ce fait, il perd Uncle Locke. Ce qui est marrant, c'est qu'Austin, il prononce mal Spinner Rooney à chaque fois et que Booker T le reprend pour bien le prononcer. De ce fait, ça agace encore un peu plus Austin qu'il remet dans les rails. Et puis, il y a le cookie. Oui, mais oui, pendant que Austin, il fait son discours de motivation et de retournage de cerveau, Booker T, il va prendre un cookie de débris qui débris qu'il est gardé en évidence pendant tout le segment. Il se prend un cookie et tu vois, il a la tête qui tourne un peu et du coup, certes, son col du retour de le crâne mais lui, il ne peut pas vraiment répondre parce que tu as l'impression qu'il a mangé un caillou. Il a des holkers en bouffant le cookie. Oui, il est mal. Mais en termes d'acting, tu peux le survendre. Tu vois, le truc de j'ai mangé un truc dégueulasse, etc. Et en fait, il le joue avec énormément de justesse, c'est-à-dire qu'il a un holker mais il essaye de le dissimuler pour être poli. Et en fait, je trouve qu'en termes d'acting, pour le coup, Booker T a été particulièrement cool sans en faire des caisses. Débra, elle est toute contente, elle a un sourire jusqu'aux oreilles. Austin, il continue de l'engueuler en disant putain, reste concentré, etc. C'est important. Pour ce temps-là aussi, t'as oublié peut-être de le dire, Yannick Patrick qui arrive et qui fait coucou pour dire il y a une limousine qui arrive et il y a peut-être The Rock dedans. On va aller dans le parking très rapidement pour accueillir la limousine. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs Vince qui presse le pas. Il semble super pressé mais il a interrompu par Big Show. Big Show ? Alors lui, il trouve son moment, il veut lui proposer un petit peu les noms d'équipes qu'il a trouvé, tu vois, de tâter le terrain, demander un peu son avis et Vince, il dit non et l'autre, il fait mais s'il te plaît là, c'est important et tout. Et Vince, il fait pas maintenant quand tu veux, mais pas maintenant machin. En fait, il ne dit même pas pas maintenant, c'est juste, il n'ose pas lui dire pas maintenant mais tu le sens, tu vois, il joue cet agacement, Vince, et Big Show, il est parti. Vas-y, on va s'appeler Show Gun. Sinon, il y a Big Gun aussi, Big Gun avec les bras et tout. On peut s'appeler Big Show Billy Gun. Il connaît le truc à la con. Vince, à un moment, il pète un câble, il lui fait et vous pourriez vous appeler, je crois que c'est Double Trouble, Double Shit, un truc du genre. Double Trouble of Crap in a Stick. Voilà, c'est ça. Vous pouvez vous appeler ainsi que j'en aurais rien à battre. En gros, il lui dit ça et Big Show, il regarde comme un con, là, il n'y a plus que Big Show du coup qui est filmé, il fait Double Trouble. C'est pas mal. Double Trouble, ça c'est pas mal, tu vois. Eh bien ça, pour le coup, c'est le truc qui m'a fait le plus marrer sur le show. Vraiment. Ah ouais. Ce petit passage-là, c'est le bon humour de Vince, on sent qu'il a la patte derrière, que c'est le genre de truc qui l'éclate. Ça fait passer le Big Show pour un crétin et de toute façon, là, il est mid-quart d'heure au mieux. Bon, je l'avais déjà dit les semaines précédentes, je comprends pas que le Big Show, il n'a pas été considéré pour être du côté de l'Alliance, pour être un big man, que les gens auraient hués, etc. Non, il reste, tu vois, le gérant idiot du côté de WWF. Ah, le gérant débile. Voilà, avec son t-shirt Big Show, sa flèche qui pointe vers le bas et tout, enfin bref, donc tout le monde trace s'il faut aller au Parkinge parce qu'il y a une limousine qui arrive, mais on verra pas tout de suite. On verra plus tard, le parking, il est loin, donc on va nous remontrer Engel, qui remporte le championnat WCW. Bravo à lui. Bravo à lui, et il va être interviewé justement par Michael Cole, qui a été un peu, qui a été enlevé de la table des commentateurs un peu plus tôt. Il lui pose une question concernant le match sans disqualification de ce soir contre Booker T, Engel, il va faire un discours assez drôle sur les pleurnicheurs, il a toujours le sens de la formule, c'est assez rigolo. Et ensuite, point très important, il va un petit peu se défocaliser, je sais pas si ça se dit ce mot-là, mais en tout cas, il va enlever son focus de ce combat contre Booker T, et il va interpeller Austin. Ouais. Il va lui dire, ouais, je suis meilleur catcheur, je suis un meilleur chanteur aussi que toi, donc n'importe quoi. et il dit, à SummerSlam, je ramène le titre à la maison. Le titre W et WF, à la maison, à SummerSlam. Défi. Défi. Défi, un défi. Pour l'instant, les mots sont prononcés, mais ça, ça donnera suite à quelque chose du côté de SmackDown, on en reparlera là aussi. Puis ce casque, Kurt Angle, il part pour son combat, mais... Ouais, parking avec Shane, avec Steph, avec Vince, qui sont tous trois excités comme des puces. On attend Rock, voici une voiture. Une limousine, carrément. Une belle voiture, une belle limousine. Ouais. Et les photographes qui sont là. Oui, voilà, il y a Event. Gros événement. On veut nous faire comprendre qu'il y a Event. Et... s'ouvre la portière et c'est Canyon. Et c'est Canyon qui sort de la voiture. Et lui, il est tout fier parce qu'il est con. Ah ouais, déjà, oui, très, très. Oula ! Il est con. Il croit que c'est pour lui un peu, donc il kiffe un peu quand même. Ah ouais, non ? Il est un peu content. Et bon, il se rend rapidement compte que c'est pas lui qui t'a attendu. Tu vois, il a déçu les trois chefs, même ses trois proches qui sont déçus. Les fautes... En fait, c'est ça qui est génial. Les photographes, ils se cassent. Shane et Stéphanie, ils sont dégoûtés de le voir lui. Vince, il se marre. Vince, il est mort de rire. Il fait, ah les cons, ah les cons, c'est pas The Rock, t'inquiète. et Canyon, il est là, je n'ai pas de copain avec son t-shirt et tout. Bon, voilà, un peu drôle. Fil rouge ! Un peu. Fil rouge, voilà, on a vu la deuxième partie de ce fil rouge. Du coup, on va reprendre une petite dose de catch dans le ring avec Matt Hardy et Lita qui vont affronter Hurricane Helms et Tori Wilson. Alors, je précise bien, il s'appelle désormais Hurricane Helms, Gregory Helms, mais il n'a pas encore le gimmick du Hurricane. Ça arrivera un petit peu plus tard pour l'instant où il est toujours porté comme Greg Helms et il fait qu'il parle avec Tori Wilson qui n'est toujours pas catcheuse cela dit. Qui n'est pas du métier donc super nul surtout qu'elle se retrouve à un moment dans le combat à devoir dominer grâce à l'aide d'Hurricane Helms et elle porte des mains blanches tu vois, elle fait des prises au poignet de Lita mais genre en fait elle a un positionnement et un langage corporel et il n'y a rien qui va elle ne se bat pas en fait on lui a juste montré vas-y alors ça ça c'est une torsion du poignet et elle est là elle tient le poignet un peu loin elle est un petit peu perdue voilà elle n'est pas catcheuse elle n'a jamais été catcheuse et elle n'a jamais plus catché la WWF là en l'espace de trois semaines qu'on la voit que sur toute sa carrière la WCW ça n'a jamais été une catcheuse Tori Wilson jamais jamais et elle se retrouve malgré elle à essayer de devoir faire des trucs à prendre des bumps heureusement pour elle elle bump bien bon elle est quand même un peu athlétique mais elle n'est pas catcheuse les échanges je rencontre pas contre entre Shane Hems et Hurricane Hems et Matardi ça va ouais ouais ça va mais à l'entrée des quand les garçons vont entrer dans le ring là tu vois ça échange bien et le combat il devient un peu sauvage il devient un peu tornado ouais 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 l'arbitre s'en fout de tout jusqu'à un moment à un moment l'arbitre il fait vas-y je change d'avis je vais faire chier Lita donc l'arbitre il a laissé tornado pendant quelques secondes et après il a dit non on arrête et du coup c'est Lita qui est qui a été embêté bien sûr l'arbitre qui embête les gentils Tory Wilson et Hurricane Hems vont en profiter victoire en 3 minutes 25 rien de notable à part que il y a encore un coup bas ouais un coup bas un coup bas c'est le deuxième de la soirée roll-up zone victoire de Hurricane Hems et de Tory Wilson ouais voilà un match une victoire qui n'aura aucune incidence sur la suite du show ni sur l'épisode de SmackDown autant vous le dire c'était là R-A-S c'était là on fait passer le temps il faut donner du catch un petit peu et il faut aussi motiver Booker T motiver Booker T oui avec monsieur Austin problème Booker T il a un peu mal au ventre il a des papillons dans le ventre et ça ça donne ça remémore ça ravive pardon la mémoire de Austin qui se rappelle de la dernière fois il a mangé ses foutus cookies et je sais plus ce qu'il dit mais il dit un truc vulgaire genre j'ai pas quitté le toilette je sais plus un truc dans le genre tu vois j'étais j'étais chié pendant une semaine d'affilée un truc limite il a envie de rire il le dit je sais pas c'est bizarre il a un petit sourire au bout des lèvres quand il dit ça donc un peu un peu drôle oui on en reste sur ses cookies et on y reviendra dans quelques jours à SmackDown ouais 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 parce que c'est un peu cool parce que Booker T après il y a ça il y a cet incident là et on va en parler parce que le match il est juste après il y a un autre truc avant mais le match est juste après il a pas le problème de vente tout va bien il vend pas du tout le truc je trouve ça un peu dommage ils ont pas poussé le truc ils ont pas poussé plus le délire parce que je me suis dit ça aurait pu être un franchement ça aurait été chaud ouais ça aurait peut-être été chaud un combat de championnat avec un gars qui vend la chiasse prends un Smecta et casse pas les couilles ou fais pas le match peut-être ce qu'il lui a dit Hustin prends un Smecta ne casse pas les pieds en off allez non on va au WWF Restaurant à New York ah oui 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 avec Test ouais on l'avait pas vu depuis longtemps oh là là ah oui ah oui oui celui qui avait été considéré comme un traître alors que non alors que non voilà il boude en fait il explique il boude enfin il est un peu deg il a pris il a pris toute la justice sur la tête alors qu'il avait voilà en même temps c'est les alcooliques Faroc et Bradshaw qui gèrent le tribunal qu'est-ce que tu veux mais pour autant il explique bien qu'il reste loyal à la WWF malgré qu'il soit très très pot avec Shane McMahon ouais je suis WWF allez Angle Rock romtera la maison mais je suis deg de m'être fait taper pour rien voilà Bradshaw Farouk ils sont toujours champions par équipe il me semble mais ils n'ont pas de match ils ne catchent pas ni à Raw ni à SmackDown on va les voir ils sont encore champions ils sont encore champions ouais ouais il me semble ils ne servent pas à grand chose si ils vont servir là parce qu'on est parti Shane McMahon pas Shane McMahon pardon Kurt Angle contre Booker T ouais sans disqualification pour le titre WCW des poids lourds il y a toute l'alliance qui débarque dès le départ et WWF dans la foulée baston général baston direct il y a Booker T et Shane McMahon ils se planquent pour se prendre aucune baigne ils sont là dans un petit coin du public putain derrière la petite balustrade Rhino il a foutu une gore à Kurt Angle et on part à la pub retour de pub début du combat Kurt il a pris cher et voilà combat qui reprend après la pub de manière assez normale avantage Booker T bien sûr aide de Shane dans les moments où Angle arrive à faire des retours ouais c'est à dire que Shane McMahon il essaye de rentrer dans le ring Kurt Angle il le repère donc Shane il s'enfuit en fait Kurt Angle il arrive à avoir les yeux un petit peu partout le match est cool ça dure quoi ? ça dure 8 minutes donc c'est pas c'est pas non plus très très long 8 minutes ça se mange bien non mais c'était pas mal c'était pas mal et surtout les réactions de la foule le jeu un peu à l'esprit la première la première German suplex que porte Kurt Angle il a but quoi ah ouais clairement il a une série de German où il but totalement Kurt Angle où il but Booker T pardon ils ont un des échanges super fluides notamment sur des contres qu'ils amènent ça va contrer les scissor kicks ça compte les ça compte plein de trucs en fait ils sont très très fluides ils ont une bonne chimie c'est pas la première fois qu'on le dit à chaque fois qu'ils s'affrontent Kurt Angle et Booker T Austin il va tenter l'attaque sur Angle mais Angle il a des yeux dans le dos il repousse l'arbitre il repousse Austin sur Earl Heppner sur l'arbitre donc on a un red jump et Booker T il va en profiter Charles Robinson à la rescousse putain il fait un sprint on connait il y a le fameux gif où tu vois Charles Robinson qui tape le plus gros sprint de sa vie je crois à Wrestlemania il fait un sprint dans le même esprit il arrive dans le même esprit tout le berzingle le mec il slide dans le ring il fait du ventre il glisse 1-2 dégagement à Nierfoll elle est incroyable voilà étant donné que Booker T avait l'avantage il était en position de tomber 1-2 grosse Nierfoll le public explose Angle sans raison il met une baigne à Charles Robinson ouais Angle il lui fait pas il lui fait pas réellement confiance le pouls il met une baigne à Charles Robinson c'est vrai qu'il a rien demandé il a compté régulièrement bah ouais voilà Charles Robinson il est là il a pas fait un fast count il est tranquille il fait son job tu vois c'est peut-être le mec un petit peu plus normal de trouver ses W plus impartial il s'est pris une baigne il l'avance super bien Charles Robinson dès qu'il faut bumper c'est un dieu c'est un grosse baigne mais pendant qu'on met une baigne à l'arbitre on peut pas être concentré sur un Stone Cold qui en bon serpent vient mettre Stunner vient placer le Stunner réveille l'arbitre Stone Cold se tire réveille l'arbitre avant et il réveille l'arbitre Orl Epner ouais ironie du sort c'est Orl Epner qui va compter vraiment très lentement puisqu'il est groggy 1 2 et 3 Bougerti nouveau champion le titre rentre à la maison après une courte escapade du côté de WWF très très courte c'est vrai que c'était un peu con quoi le truc qui était cool avec Engel c'est qu'il a pris le titre chez lui à Pittsburgh donc ça a créé un gros moment comme ça à chaque fois qu'il va revenir à Pittsburgh les gens vont être un petit peu chaud et tout ça c'est super mais ouais refaire tout de suite tourner le titre aussi vite parce que il y a The Rock qui arrive le programme ça va être The Rock Booker T Engel il faut le remettre du côté d'Austin enfin bref bon voilà quoi c'était très très couronne pour Kurt Engel qui peut faire sens mais qui est toujours un peu frustrant ça met un petit peu une hiérarchie au niveau des titres tu vois quand même titre WWF c'est le nôtre c'est celui qui est un peu mieux mis en avant là ça fait un petit peu bizarre pour un titre quand même majeur censé être majeur Booker T célèbre à peine que ça repart backstage bagarre en coulisses toujours entre les mecs de WCW toujours on met pas non plus l'emphase sur Booker T il y a Austin qui va se tirer plus rapidement possible il va mettre aussi un petit sprint jusqu'au parking où son véhicule est déjà démarré Toyota Tundra ouais voilà du coup très pratique on rentre et ça dégage ça dégage et Engel il court derrière il essaie d'attraper une portière rien à faire il n'y arrive pas Austin ça dégage ça dégage sans des bras en plus voilà il laisse des bras là justement on va les revoir des bras parce que là ils sont partis à la pub ils nous ont rappelé on a oublié de le dire dans le main event ce soir combattable les Dudley Boys contre Kane et l'Undertaker c'est vrai j'ai oublié de le dire c'est vrai je crois que c'est la troisième fois depuis qu'on couvre les trucs qu'on a un Kane Taker contre Booker T pardon contre les Dudleys ouais oui oui ouais c'est possible on fait le match souvent Engel qui sort de la douche froide en quelque sorte tu m'étonnes et il va croiser Débra et elle lui propose un petit gâteau un petit cookie et Engel il n'est pas d'humeur à bouffer des cookies il s'énerve à fond il prend un cookie il l'écrase il l'écrase il le jette il dit tu vois le cookie c'est la cheville de ton mari casse casse le cookie pas content la pauvre Débra elle n'a rien demandé elle est triste elle est triste Débra non les cookies et tout t'as déjà joué toi à Tomb Raider 2 non pas plus sans doute ouais non pas plus dans Tomb Raider quand t'es dans le manoir tu sais il y a le serviteur de Lara Croft il est toujours là avec son petit plateau il te suit vous voulez un café comme ça Débra c'est pareil t'as l'impression que c'est la petite vieille qui a fait des cookies j'ai fait des cookies vous en voulez hyper drôle la pauvre voilà Kurt Angle pas de respect pété le cookie elle est triste Débra il y a un plan sur Débra elle est toute triste que Kurt Angle il ait mal parlé de ses cookies suite des cookies à Smackdown le catch Storm Lance Storm et Chris Canyon contre Edge et Christian très bien sur le papier c'est propre c'est un beau match sur le papier c'est bien et là c'est pas si bien parce qu'on est sur un RAS on fait 5 minutes 30 de RAS avec un public qui est un peu dans la salle d'attente qui est lentement et c'est horrible pour Christian et Edge j'ai l'impression en Weekly c'est tout le temps ça pour eux c'est à dire c'est la bonne équipe il y a un potentiel pour faire démarrer un truc Christian et Edge Edge c'est de l'or qui dort WWF ils le savent mais ils arrivent toujours à un point où c'est la pression elle retombe et ils sont en dessous tu vois du star power ouais le fait de pas le fait de pas avoir été mouillé pleinement dans ces histoires d'invasion ils sont un peu en marge même s'ils sont dans le camp de WWF très clairement et qu'ils affrontent les membres de l'Alliance ils sont pas ils sont pas dans la guerre comme les autres pourraient l'être ils sont un peu en parallèle ils ont pas depuis Landstorm et Mike O'Sum où la storyline elle était pas non plus exceptionnelle tu vois invasion ils ont pas de nouveau programme ils ont pas de programme là pour le moment Christian et Edge c'est totalement suspendu l'histoire de dissension entre le titre King of the Ring genre de truc la voilà le seul petit intérêt qu'il y a à tout ça parce que Edge il va se diriger vers le championnat intercontinentale c'est que oui Christian et Edge ils affrontent et le champion intercontinentale et le champion des Etats-Unis Canyon il fait le taf tu vois il bump bien Landstorm il apporte un peu de fraîcheur dans le ring il va y avoir des miscots pas des miscots à la fin il va y avoir des attentions d'arbitre totalement détournées Christian et Edge qui ont cherché à gruger à deux contre un ça s'est retourné contre eux il y a un super kick de Landstorm qui passe et de ce fait victoire des Heels Christian et Edge ils se sont fait avoir mais voilà c'est pas un mauvais match mais il est dans une atmosphère totalement comme tu le disais un peu OSEF ouais salle d'attente d'Undertaker Dudley et salle d'attente du Rock et du Rock surtout parce que ouais compliqué victoire de l'Alliance avec Gruge Kurt Angle il vient de il vient ruiner une fête une fête organisée très rapidement par l'Alliance en l'honneur de la de la victoire du retour du titre à la maison de la victoire de Booker T on fesse toi dans le vestiaire ballon avec les trucs de The Rock et tout Booker T tout content il y a alors juste pour fêter avec lui il y a juste Palumbo et Shanoher ouais petite fête vraiment petite fête Kurt Angle il arrive il casse la gueule à tout le monde et il fait fuir tout le monde il se casse il poursuit des gens il a envie de péter des têtes Vitspecpad lui de son côté il est piste dans son local avec les déguisements avec les trucs The Rock tout ça il y a Regal qui se pointe Regal il donne des infos ouais Regal il donne des infos à Vince cette fois-ci le Rock va arriver cette fois-ci c'est pas une blague il est sûr il est sûr cette fois-ci parce que c'est lui qui a fait envoyer la voiture ou quelque chose voilà c'est une limousine qui est immatriculée Rock 1 parce que le Rock c'est le numéro 1 ça c'est là il est sûr là il est sûr mais il arrive je te propose c'est qu'on aille au ring avant la suite du fil roux ouais vas-y titre contre titre Kidman contre X-Pac le championnat Cruiserweight et le championnat Light Heavyweight Light Heavyweight vont être réunis unifiés ouais réunis je sais pas dans le courant anonyme zéro advertisement pour ça genre c'est important oui oui c'est la première fois que ça va se passer aucune communication rien du tout c'est un rematch d'il y a un peu plus d'une semaine d'invasion où là les titres étaient pas en jeu du tout tu vois X-Pac Billy Kidman au plus grand décalme bon très étrange très étrange en tout cas ce combat c'est agréable ça a bien bougé j'ai noté Kidman il va se prendre ouais c'est un malade il va se prendre un tour de hanche au dessus des cordes depuis le ring au dessus des cordes et direct par terre ça va se faire trop trop mal j'ai vu le bump j'ai fait mais il est mais vous êtes pas bing vous êtes sing sing on dirait un bump limite du jeu vidéo de bleu et de bleu carrément quand les gars ils se font jeter à l'extérieur ils tombent direct sur le flanc ou direct sur le dos depuis l'intérieur ouais puis il fait ça c'est genre au tout début de match allez premier truc série de contre X-Pac qui te balance au dessus des cordes ça chute à plat pas de problème pour un match de 4 minutes sans grosse intention Kidman il a essayé de bien se faire voir il a dit vas-y je suis capable de faire ça je le fais ah ouais bah attention on verra on verra dans 10 ans en tout cas voilà 4 minutes tu sens bien que les gars ils en ont plus dans les jambes mais bon c'est comme ça et c'est une victoire pour X-Pac qui devient un double champion on unifie X-Factor depuis la deuxième corde en contreant voilà Billy Kidman qui aura pas fait de SSP pour faire plaisir aux gens l'arbitre c'est un arbitre WCW mais qui est t'inquiète lui ça va lui l'arbitre bien et il donne les deux titres à la fin à X-Pac qui est désormais double champion dans l'anonymale plus totale parce que fil rouge le parking allez bah oui le parking Shane Steph Vince régale sont sur le parking Vince cette fois-ci il est il est sûr il est confiant tu vois il est sûr il est con aussi voilà une voiture avec le Fink a été envoyée pour récupérer le rock mais il y a eu problème il y a eu mauvaise com Misco 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 Limousine c'est le Fink qui sort de la limousine de ce fait ouais voilà il a pas trop compris les consignes apparemment il est revenu tout seul il a un plan qui est tout chiffonné putain on est pas à l'ère des GPS tout ça il a un plan tout chiffonné mais là vous m'avez dit de prendre la seconde en sortant de là etc Vince il en peut plus il prend le plan il le déchire là cette fois-ci c'est Shane et Stéphanie qui se foutent de sa gueule et ils disent à Vince nous on va l'attendre The Rock O'Ring voilà voilà ok bon ok après The Rock il vient il trouvera le chemin on va l'attendre O'Ring et Vince il se dit bon allez je vais aller faire pareil tout à fait mais pas maintenant parce qu'il y a Undertaker et Kane là avant oui mais le parking il est loin on fait un petit coup on a le temps de revenir le temps de revenir à pied tranquillement on part à la pub retour de pub voilà on part à la pub les Dudley ils sont avec Coachman on menace Sarah reste à la maison ça va t'es en haut d'envers partout là parce qu'ils nous ont remontré le coup de chaise de DDP dans le dos enfin pas le coup de chaise de DDP le coup de chaise de l'Undertaker accidentel dans le dos de sa femme et de ce fait l'Undertaker il veut prendre sa femme auprès de lui pour éviter qu'on lui fasse mal et Dudley Boy ils se sont dit bah vas-y si elle est là on la passera à travers une table tout va bien ouais voilà on va l'exploser ils ont dit Jonathan Coachman à la fin de l'interview il reste pantoir un grand classique et on est parti à la pub un retour de pub on a un plan sur de The Rock pas de The Rock pas tout de suite la statue de Rocky la statue de Rocky à Philadelphie la statue de Rocky avec ses poings levés et tout belle statue de Rocky le plan il se desserre et là qu'on voit The Rock il y a une pop la poule est prête à exploser la cocotte minute la cocotte minute le mec il est là il est de dos il se retourne il enlève ses lunettes il fait un petit eyebrow du peuple clac les gens sont fous femme fondue au noir on est parti on va au ring les Dudley Boys ils arrivent avec une table ça suit ouais voilà combat de table c'est bien le catch là il est bien moi j'ai bien aimé ce match le catch il est bien 5 minutes correct c'est pas mal c'est 5 minutes correct bonne bagarre qui va qui vont se finir autour de l'intrigue Sarah je sais que Nick Patrick dans ce combat il fait sa spéciale il bouge la table il bouge la table à un moment il y a une tentative de choc slam il me semble de la part de de l'Undertaker sur Zivon Nick Patrick bouge la table bouge la table dessous de Taker il veut bouger Nick Patrick il veut bouger Nick Patrick c'est ça il veut bouger Nick Patrick et DDP il arrive DDP arrive il fonce il fonce il arrive très vite pendant que Taker est concentré sur Nick Patrick il fonce le bureau ouais et puis DDP c'est obsédé il va capturer Sarah il capture tac il attrape la ceinture il donne Sarah à Bobaré Dudley qui va mettre les menaces à exécution il monte sur les cordes il veut l'écrabouiller à travers une table grâce à un powerbomb sur Sarah et bien heureusement Sarah elle va un petit peu se débattre elle va jouer un petit peu la montre et Kane et Undertaker vont retrouver leur esprit ils vont empêcher le drame et ce sera le coup de l'arroseur arrosé puisque Bobaré Dudley va être projeté à travers une table et on aura une victoire de Kane et Undertaker cette fois-ci alors c'est très rigolo parce que quand l'Undertaker il a été buté Nick Patrick on n'a plus revu Nick Patrick ouais on n'a pas revu donc déjà à la fin du match qui sonne la cloche qui ordonne de sonner la cloche on ne sait pas la table ah d'accord la table elle a dit on le voit au ralenti elle dit vas-y elle dit je suis cassé et je ne sais pas si tu as capté ça j'ai dû le remater deux fois Sarah en fait quand elle est balancée tu vois sur les épaules de Bobaré Dudley elle a le bras recouvert de sang je me suis dit putain qu'est-ce qui s'est passé parce qu'à un moment tu la vois elle est en train de pour se débattre de Bobaré Dudley elle est en train de lui bouffer la tête tu vois elle lui mord le crâne et en fait c'est DDP le mec quand il est arrivé au ring comme une furie il est passé au-dessus des barricades je ne sais pas il a dû s'égratiner quelque chose de ce fait quand il a ceinturé Sarah il lui a foutu plein de sang dessus le con et ouais pendant un moment j'ai eu peur je me suis dit d'où elle saine qu'est-ce qui lui arrive et en fait non ça va plus de peur que de mal c'était purement accidentel derrière voilà c'est la table qui a ordonné qu'on sonne la cloche victoire de Undertaker et Kane petit moment sympa on a réussi à protéger Sarah les Dudley Boys ont perdu bref c'est pas ce qui nous importe le fil rouge voilà fini la salle d'attente et on retourne au fil rouge pour l'épisode je le rappelle quelqu'un va choisir Rock le plus vu l'épisode le plus vu de toute cette période invasion et compagnie 7,4 millions de téléspectateurs pour qu'on attendait 7,4 millions de téléspectateurs qui attendent de savoir si Rock va rejoindre l'Alliance ou la WWF et ça y est Rock est là limousine il sort de la limousine Vince va au ring les photographes là Kane et Steph vont au ring qui va récupérer le gros lot voilà Rock est dans l'arène et Philadelphie explose littéralement ça pète de partout on entend 7,4 millions de foyers en train de cligner de sauter les voisins se plaignent la Philadelphie c'est un bordel putain t'entends des gens hurler on lance des bébés vas-y prends mon enfant et tout des bouquets de tueurs exactement un bordel un bordel ça c'est le babyface alors là mais oui oui on attendait tellement ça on a parlé tout à l'heure même au combat précédent la cloche elle a sonné tout cela dit on s'en fout on passe à la suite tout le monde attend ça sauf Kurt Angle voilà et lui il sait ça va être le début du dépouche attention parce que c'est plutôt babyface donc allez Sam The Rock il arrive qu'est-ce qui se passe ? c'est sûr là opération séduction Kane va prendre l'initiative parce que là il faut convaincre c'est les dernières minutes c'est les derniers débats Kane va prendre l'initiative il va il va exposer les torts de son de son daron il va dire cet homme t'as eu tu viens cette fois-ci cet homme t'as trahi et tu sais cette fois-ci cet homme t'as trahi au lendemain de Wrestlemania match en cage voilà t'as perdu il t'a trahi et puis Ram il t'a suspendu Wrestlemania avec Austin il t'a suspendu le Wrestlemania encore avant avec Triple H Tam Tam Ram il t'a baisé voilà il te baisse tout le temps ce mec-là si tu reviens chez WWF tu passeras ta vie à être trahi ta vie Vince on respecte le temps de parole le temps de Vince attends élection présidentielle paroles respectées Vince McMahon prend le micro et Vince putain Vince c'est de promo quoi l'émotion ouais il expose ses torts un homme qui expose ses faiblesses est un homme fort putain Vince McMahon est un homme fort il a pris des bonnes décisions dans sa vie de mauvaises décisions mais il a pas peur il dit si c'est à refaire je le referai je le referai je t'ai baisé The Rock c'est vrai et si c'est à faire je le referai parce que j'ai fait ça avant tout pour le business maintenant Austin en effet c'est un échec il s'est retourné contre moi il faut pas me faire confiance à un serpent voilà j'ai pris des bonnes décisions de mauvaises décisions notamment celle de te préférer Austin c'est ce qu'il va dire il va le regarder droit dans les yeux et il va dire oui comme t'as dit de toute façon en gros si je te promets pas que je te trahirai plus jamais parce que si c'est la meilleure décision pour le business je te trahirai de nouveau en gros c'est ça c'est super et il dit par contre il y a des gens qui vont pas trahir en gros c'est le peuple fais le pas pour moi fais le pour le peuple pour les gens voilà pour le millions et millions oh le wonder world il est là il fait popper les gens les gens ils sont là pour le peuple et tout et puis il termine quand même avec un truc en disant non c'est tu dois prendre ta décision je vais te dire une chose soit tu viens avec moi et en effet tu t'allies aux démons que tu connais ou soit tu prends l'autre décision et tu t'allies à des démons que tu ne connais pas et super et Vince franchement delivery le texte tout nickel la sincérité hop il y a mon téléphone qui sonne je l'arrête incroyable super et Zoran depuis qu'il est revenu là il est silence radio très peu d'expressions faciales très fermées donc on ne sait pas en fait il est le cul entre deux chaises il joue l'émotion mais Shane reprend la parole parce que Vince McMahon il a un petit peu dépassé le temps de parole donc il faut équilibrer voilà Vince qui termine en disant que ton futur rock c'est la WWF et Shane il dit ouais avec ces gens ouais choisi fais le choix du peuple ouais fais le choix du passé mais fais pas le choix de WWF qui est en train de crever parce qu'on est en train de crever la WWF rock ton futur est l'alliance ouais t'es quelqu'un de progressiste il parle de progressisme au sein de l'alliance il fait nous on est on est nouveau on est frais on est progressiste Vince pour Vince là c'est le désarroi pour Vince ouais c'est le désarroi Vince il a perdu rock ouais il a perdu la rock WWF c'est peut-être réellement en train de crever et bam on lâche la main et rock bottom sur Vince de rock qui porte son rock bottom sur Vince c'était génial parce que c'est quand Vince dit donne au peuple ce qu'il veut en effet les gens ils veulent voir Vince McMahon se faire casser la gueule ça c'est vrai exactement c'est vrai c'est excellent la réaction est cool mais t'as tout de suite à la table des commentateurs t'as Paul Elyman qui s'excite t'as Jim Roche en PLS et t'as Shane qui commence à danser dans le ring le mec qui sautit il est infernal il est incroyable un buteur de série ah oui vraiment ah oui il fait le tour du ring il fait le tour du ring enfin Randall c'est sans doute le serrage de main qui a envoyé rock dans l'alliance à la surprise générale ouais les mains se retouchent il y a il y a un regard rock Shane il y a un regard alors The Rock quand il se tourne vers Shane il le braque d'un coup tu vois comme ça et là tu vois pour Shane il sait pas tu vois s'il doit avoir peur mais non tu sais il sourit il est en confiance ouais il est encore souri gros smile de The Rock immense sourire tu vois jusqu'au bout des lèvres quand il serre la main de Shane McMahon voilà on tire hop rock bottom bim sur Shane McMahon enchaîné avec People Elbow allez on se fait presse Philadelphie en a eu pour son argent Stéphanie elle s'est sauvée Stéphanie elle s'est sauvée bien entendu rock va prendre un micro un micro finalement finally le caillou The Rock et de retour his comeback à la WWF to WWF belle interprétation merci c'est la fin de cet épisode avec un rock qui rejoint attends et If You Smell on a le If You Smell bah il a des chaussures alors il y a des semelles If You Smell les cordonniers non ce que le rock cuisine ce que le rock mijote mijote cuisine tout ce que vous voulez et voilà et là les gens explosion thème de The Rock c'est vrai qu'il a un thème qui dépote pour le coup femme fin de l'épisode 7,4 millions de téléspectateurs The Rock et du côté des gentils mais Vince McMahon attention The Rock il parlera un petit peu plus à Smackdown ok ça conclut là de toute façon l'épisode on était resté juste pour ce segment final voilà tous les gens étaient là pour le segment final le reste il est plutôt passable avec un peu de comédie pour nous entretenir segment final incroyable culte ouais cultissime super de toute façon on a une foule à l'effet The Rock il n'y a pas à dire l'effet The Rock le rock qui est sympathique à voir surtout quand la foule Marf très bien très très bien très très bien et bien si tu me le permets ah oui ne merdons pas une pinute comme on dit quand on inverse deux lettres on est parti pour l'épisode de Smackdown qui n'est pas à Philadelphie on part à Washington D.C 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 donc ça a été enregistré au lendemain évidemment c'est toujours enregistré Smackdown au lendemain donc le 31 juillet mais diffusé le 2 août 2001 sur la chaîne UPN comme je l'avais dit précédemment on a un rating de 4.7 soit 6,1 millions de téléspectateurs environ on commence bien évidemment avec un clip on nous remonte ce qui s'est passé avec The Rock qui a choisi WWF au dépend de WCW de Shane McMahon The Rock est présent ce soir donc The Rock s'adressera au peuple mais c'est pas la seule chose prévue au programme ce soir Booker T 1 contre 1 contre Undertaker et à la table des commentateurs désormais c'est Michael Cole et Taz en fait à l'ancienne en fait il y a eu l'Alliance il y a eu les tables de commentateurs avant l'Alliance qui sont venus au même point sauf que désormais il y a un mec à Alliance mais c'est Taz Michael Cole à Smackdown Jerry Lawler pardon il n'y a eu et puis là il ne reviendra pas il revient après l'Alliance et on n'en reparlera pas Paul Heyman et Jim Rose de l'autre côté ouais on reprend les mêmes effectifs mais la dynamique est différente et bien totalement et la dynamique est différente et il y a un homme qui a vu un top babyface arriver à sa place et lui doit continuer d'être dans son opération sexduction c'est le nouveau babyface qui a porté WWF jusqu'au retour de The Rock c'est Kurt Angle qui est le premier à venir au ring et qui a perdu de ce fait son championnat WCW il ne va pas prendre trop de temps pour s'apputoyer sur cette défaite parce que cette défaite il la doit surtout un homme à savoir Stone Cold Steve Austin et une promo qui va être clairement tu vois qui va symboliser un défi lancé à Austin pour SummerSlam petite WWF en jeu et gros discours pro américain bien entendu Washington DC on est là la capitale USA sauf que USA ça voudra dire you submit by Angle vous allez être soumis par Angle voilà vous allez être soumis par Angle et il a interrompu Kurt Angle dans son élan par le Canadien de l'Alliance Landstorm qui vient avec un drapeau drapeau canadien Landstorm si je peux être sérieux pour une minute voilà les Etats-Unis c'est pas bien le Canada c'est mieux voilà il n'a pas goûté au discours patriotique Landstorm Landstorm non il n'avait pas fan les Jeux Olympiques en 96 si tu avais affronté le Canada tu n'aurais pas été champion olympique Kurt Angle il rappelle je les ai battus en demi-finale arrête ça n'a même pas duré une minute Landstorm il n'avait peut-être pas vu ça et puis il va parler de Washington il va dire c'est quand même l'état où il y a la plus grosse criminalité aux Etats-Unis les gens ont eu à fond la caisse et Kurt Angle va faire si c'est comme ça je suis sur le point de commettre un crime je vais te casser la gueule on se retrouve plus tard et Landstorm il a été super parce que je ne sais pas ça a pris deux secondes il a balancé je ne sais plus qu'est-ce qu'il balance ça arrivait en 2-2 je crois qu'il lui lance le championnat il lui balance un super geek à la vitesse de l'éclair l'impact est super Angle qui s'effondre Landstorm qui bat en retraite les deux mecs vont s'affronter plus tard alors Angle contre Landstorm sur le papier c'est plutôt cool une nouvelle utilisation de Landstorm je trouvais ça assez cool assez cool il faut essayer de revitaliser un petit peu le projet Angle donc un petit match de catch après Angle ça grabe ça marche bien les gens ils ont envie de le voir pousser à fond après le discours patriote ouais c'est cool bon voilà Landstorm l'Américaine ouais bien bien et puis on va regarder Landstorm Captain Angle après et il garde The Rock il garde la cartouche de Rock pour un petit peu plus tard dans le show on va pouvoir donner The Rock tout de suite parce que je pense qu'il y a peut-être aussi cette crainte de se dire si on ouvre avec The Rock peut-être qu'on va perdre l'audience derrière si on ne voit pas The Rock donc The Rock il arrivera un petit peu plus tard pas de soucis le main event il est déjà acté et on retrouve backstage des bras et Austin qui sont en train de remonter le couloir le champion WDF ça va être un fil rouge de la soirée Austin et Desbras on en parlait les cookies tout ça ils vont croiser quelqu'un qui a été assez peu présent du côté de l'Alliance jusqu'à présent mais qui va prendre une importance un peu rigolote pour les semaines à venir c'est Sean Stasiak qui est là et Austin limite il fait Sean Stasiak tu sais il n'est pas très au fait de qui c'est mais par contre il voit le mec il fait putain t'es jacked t'es balèze et Sean Stasiak il dit voilà je veux plus m'investir au niveau de l'Alliance parce que pour ta sécurité il y a The Rock qui va te courir après il y a Angle et tout il est prêt tu vois à donner de sa personne pour venir en aide à Austin Austin lui dit c'est bien mon grand grosso modo Sean Stasiak il se casse et il regarde des bras et il fait mais c'est qui c'est Sean Stasiak c'est pas la première fois il était déjà venu à WWF avant c'était Meath le fameux Meath donc voilà ni plus ni moins voilà c'est le premier échange avec Sean Stasiak il fera pas encore de conneries cette semaine mais on vous l'annonce d'entrée Sean Stasiak attention je sais qu'il sera auteur de plein de moments rigolos pour Flo alors pour moi aussi à SmackDown vous allez vous amuser avec Sean Stasiak dans les semaines à venir premier combat de la soirée les Hardy Boys au complet qui arrivent avec Lita bon au complet Lita elle catche pas elle les accompagne les Hardy Boys vont faire face à chaque Palumbo et Sean O'Air dans un combat de 5 minutes 36 précisément alors Chuck Palumbo et Sean O'Air on est d'accord Flo on peut faire un premier bilan c'est quand même une sacrée déception depuis qu'ils sont arrivés à la WWF ouais on s'en a assez vite rendu compte et on voit que ça va pas décoller finalement on peut se dire que ça va pas décoller je crois qu'à l'époque il y avait beaucoup de gens qui croyaient en Sean O'Air de ouf de ouf surtout qu'on voulait un petit peu survendu les précédents épisodes ça a pas pris avec Bradshaw et Farouk là il affronte des catchers un petit peu plus petits tu vois plus petits gabarits avec les Hardy Boys on se dit il y a peut-être matière tu vois pour que Sean O'Air se mette un peu plus en valeur c'est un mec air c'est pas terrible il fait rien il fait rien c'est plus Palumbo qui brille je trouve dans ce match il a une discus punch Chuck Palumbo que je trouve incroyablement belle lui aussi il a un super kick tout le monde fait des super kicks à la WCW c'est les Young Bucks avant l'heure puisqu'il va y avoir voilà attention des Hardy Boys des tournées l'arbitre qui voit pas un truc je sais plus si il y a Kuba ou pas enfin bref super kick de Palumbo et Sean O'Air il a juste à poser le bras sur je crois que c'est Matardy qui perd le match victoire de Chuck Palumbo Sean O'Air totalement oubliable mais on leur donne un peu de momentum parce qu'ils sont les actuels champions pour l'instant de WCW toujours jusqu'à présent air ouais si on nous prévenait pas on le saurait même plus mais je crois que c'est Jeff qui perd c'est pas important je crois que c'est Jeff qui se coupe ouais parce que Jeff quand il fait le hot tag il enchaîne tout il y a Twist of Fate Swanton Bomb ils sont sur le point de gagner distraction de l'arbitre super kick 1-2-3 Chuck Palumbo Sean O'Air R voilà et Sean O'Air Sean O'Air Sean O'Air Sean O'Air R il n'y a pas c'est pas terrible ouais The Rock marche backstage avec son petit sac il est là dans le bâtiment dans le sac à dos petit sac à dos il marche bon c'est tout c'est juste pour que les gens ils font The Rock marche en coulisses Chris Jericho il est là aussi en coulisses pour pas dans notre endroit autre couloir et il croise qui ? il croise Stéphanie McMahon grosse ambiance grosse ambiance évidemment et il ne s'aime pas ni l'un ni l'autre ça fait des années il n'y a pas de soucis là-dessus et Jericho il a repéré que Stéphanie McMahon elle a un peu d'acné ah petit bouton petit bouton la qui pop sur le comme quand on est méchant au collège on dit ça au fil et calculatrice t'as mis combien de maquillage t'as mis trop de fond de peint pour couvrir le truc et puis Stéphanie McMahon elle fait vas-y mais t'es qu'un con tout ça et Christian Yad il se pointe et Christian Yad il fait c'est vrai que t'as l'air con avec ton bouton ils en rajoutent une couche et ils vont sortir toutes les phrases là trash bag dirty little machin je sais plus toute la liste des insultes préférées de Jericho à l'intention de Stéphanie McMahon Stéphanie elle est piste elle veut trouver de la compétition pour Jericho et Edge et Christian ce soir ils auront un 3 contre 3 les garçons le boys club là ils se foutent de la gueule de Stéphanie bref c'est là c'est passable c'est c'est humour pipi caca oui c'est collège collège niveau collège Austin on reste dans les backstage Austin il y a la machine à café tranquille il n'a rien demandé à personne plateau de cookies sauf que c'est pas Débra qui a fait des cookies c'est Stacy Kebler oh merde oh traîtrise oh la traîtrise il va pas oser les manger quand même vas-y il en prend un il mange ah le fils ah il mange il fait putain mais c'est bon quelle horreur ce mec mais quel sale type oh il mange il fait putain ils sont bons les cookies de Stacy vas-y je peux en prendre plus il commence à en prendre un deux mais genre le mec il commence à se faire un stock de cookies bam bam il tabasse du cookie Stacy Kebler tu sais elle est contente elle a bien fait ses cookies elle se casse Austin il est reparti tu vois à son café Débra l'arrive grillé grillé et l'autre il est là il relève la tête il a un bout de cookie dans la bouche très drôle Austin très très drôle très bon en comédie Débra forcément tu vois elle lui fait la tête de la de la mouère tu m'as trompé quoi ouais c'est limite ça tu lui as mis une main au cul c'est pareil tu sais tu manges un cookie tu lui as mis une main au cul c'est vrai pire pire bon Austin il tente des excuses il fait ouais mais non mais tu sais tes cookies tout ça et Débra tu sais elle lâche pas elle garde le regard et tout et ils sont un petit peu cons Austin il est super la manière dont il fait le con et puis il dit en fait on va passer une bonne soirée hier soir c'est ouais voilà il nie aussi il nie un moment il passe par un moment il crache le bout de cookie il dit ouais non je buvais juste un café tranquille mais alors que comme t'as dit il en avait encore et là tu le lâches pas du regard Austin il est tout con chouette segment il y aura une suite un peu plus tard parce qu'à un moment Austin il s'est fait marcher sur les pieds il vient de s'en rendre compte t'inquiète pas il trouverait une occasion de se vénérer un peu plus tard des bras autoritaires ok fil rouge on est toujours c'est même pas coulisse c'est plutôt aujourd'hui là on est dans une chambre d'hôtel avec DDP DDP petite pièce plongée dans le noir tu le vois il a le regard un regard un peu tendre mais un peu malsain il est en train de regarder quelque chose il est là il parle et il commence à parler d'une femme j'en sais rien évidemment il parle de de Sarah et là tu vois le plan de caméra se tourne en fait il y a plein de photos il a posté plein de photos il a brûlé des cierges il y a Sarah le mec il devient psychopathe il y a des photos de Sarah il la regarde il se lève il fait voilà maintenant ton mari m'a remboursé il gémit il prend une photo il commence à la sentir très fort oh la putain la photo elle sent bon la Sarah bientôt tu seras mienne et tout il prend une photo il va se rasseoir il la sent il la lèche il la lèche ses crades il est à la bougie je pense qu'il est prêt à aller faire autre chose on ne sait pas trop on ne veut pas savoir enfin bref DDP il est taré ouais c'est fou on n'avait pas besoin de ce plan là pour le savoir mais je pense que Vince à l'écriture il s'est dit vas-y il faut t'es taré t'es taré ils ont peut-être ils ont peut-être pas compris on va te rendre encore un peu plus taré que tu l'étais déjà tu vois il n'y a pas de soucis ah t'es taré allez bon voilà je pense que l'audience elle n'a pas compris il serait bien qu'on insiste un peu voilà il serait bien que ce soit pour que tout le monde comprenne bien que t'es vraiment pas bien tu vois allez c'est parti bon un autre mec qui est taré c'est Canyon Canyon il fait son entrée toujours le même thème who's better than Canyon qui est meilleur que Canyon je suis un peu triste je sais pas si t'as connu toi ça alors la WWF Jim Neidart tu vois Jim Neidart l'enclume Jim Neidart Jim Neidart à un moment il savait plus trop quoi en foutre je crois que c'est en 80 vers 95 96 il le repackage et il lui fait il lui met un masque un slibar et il l'appelle who qui qui et ça permettait tu vois au commentateur de faire plein de blagues en disant qui a gagné le match bah oui qui qui a gagné le match Raymond Rougeau Jean Brassard a se tapé le cul par terre tu vois qui a gagné le match donc à chaque fois que je vois who's better than Canyon je suis toujours obligé de penser à la gimmick pétée de Jim Neidart qui s'appelait qui qui est meilleur que Canyon c'est pas une question c'est une affirmation Jim Neidart est meilleur que Canyon bref il va au ring il prend le micro il fait who's better than Canyon et là bim explosion musique de Kane on est parti Kane contre Canyon 2 minutes RAS c'est un tout droit pour Kane le championnat des Etats-Unis est en jeu ils ont un visuel qui est dégueulasse d'ailleurs pour annoncer le championnat des Etats-Unis en jeu l'arbitre pas de bol c'est Nick Patrick donc quand Kane il est sur le point après avoir roulé vraiment le mec il a roulé sur Canyon Canyon il essaye de revenir il tente des powers des crossbody mais il se fait attraper alors il est très très bon pour se faire casser la gueule Canyon pas de problème Kane il est en train de dérouler il est prêt à porter le choc slam Canyon il attrape l'arbitre il l'attrape par le col de ce fait l'arbitre ce qui fait que quand l'autre il est envoyé en choc slam sonne la cloche ok qu'est-ce qu'il se passe et il lève le bras de Kane Kane a gagné mais par disqualification donc toujours champion Chris Canyon donc stratagème méga pénible méga pété vous mettez le titre en jeu pour frustrer les gens mettez pas le titre en jeu on s'en bat les couilles donner une victoire à Kane et peut-être justifier ça la semaine suivante j'en sais rien enfin bref c'est pété Kane il fait un choc slam à Nick Patrick comme ça les gens sont contents fin du segment Nick Patrick s'est fait casser la gueule R si tu veux que je te dise c'est pas bien c'est peut-être pas bien aujourd'hui des fois le catch c'était pas bien non plus quand je vois ce genre de truc là il y a 20 ans non non après fanservice le fanservice de l'époque c'est casser la tête de l'arbitre Nick Patrick il a pris cher Nick Patrick il a donné de sa personne retour aux coulisses dans les couloirs le rock marche ah il est de là il est là mais il est loin encore il marche depuis tout à l'heure mais il a plus le sac il a été le posé donc il s'est pas changé pour autant parce qu'il est habillé pareil il marche ok il marche Stéphanie McMahon elle a réuni les Avengers de l'Alliance donc Rhino les Dudley Boys Jericho Christian Hedge c'est des cons ils se moquent de mon acné là allez lui casser la gueule et puis les mecs ils se préparent et Stéphanie McMahon il y a un plan sur elle vraiment un bouton bon humour ah voilà Zorak ça y est oh drôle voilà et Zorak ça y est ça trace il va à l'arène il remonte explosion le public on n'en peut plus bordel encore une fois ça court des cris de joie de pleurs on en voit des enfants des bouquets de fleurs vas-y ils m'ont permis de construire prends-le fais-toi construire une statue j'en sais rien on donne tout à Zorak les élections un premier rôle tu vois dans je sais pas n'importe quel film de toute façon carrière à Hollywood on donne tout Zorak il prend le micro il va justifier bon avant finally Zorak has come back Washington DC comment ça va pourquoi j'ai choisi WWF parce que je n'ai pas choisi pour Vince McMahon j'ai choisi il fait tout son discours de politique j'ai choisi pour le peuple les gens encore une fois ils réagissent bien et bah évidemment tu vois il a choisi également WWF pour se venger d'Austin et s'il s'était mis dans le camp d'Austin bah il pouvait pas se venger d'Austin donc en fait il appelle Austin il fait Austin bon je sais qu'à SummerSlam je vais laisser la priorité à Kurt Angle c'est quand même sympa tu vois Zorak il va pas tout prendre tout de suite mais sache que je suis revenu pour ton petit cul aussi et je t'invite à venir tu vois dans le ring voilà on va attendre un mois j'ai attendu pendant 4 mois avant de revenir donc là je peux attendre un petit mois supplémentaire mais là viens me confronter de mano à mano d'homme à homme Austin y vient pas contraire sa musique de Booker T wow ce qui est génial c'est que Booker T à l'époque de WCW dans la manière dont il se comportait tout ça très très comparé à The Rock donc tu vois dans les fameux dream matchs qu'on aurait pu avoir dans cette fameuse invasion WCW contre WWF The Rock Booker T c'était une affiche qui était toute faite et honnêtement tu vois dans ces affiches un peu dream match c'était beaucoup plus attendu un The Rock Booker T qu'un Booker T Kurt Angle avec tout le respect que j'ai pour Kurt Angle Booker T il arrive à l'époque tout est plus attendu avec The Rock évidemment il arrive ceinture sur l'épaule et tout vas-y t'es qui t'es là moi je suis le champion WCW The Rock il laisse pas parler il met la main comme ça il fait vas-y présentez-vous je vous connais pas c'est un gros Techie who in the blue hell are you tu vois une question The Rock c'était une de ses catchphrases Booker T il fait je suis Booker T champion tu sais pas qui je suis je suis champion WCW World Soca j'ai pas bien compris donc tu es c'est ça ton nom tu étais WCW World Champion Soca donc Booker T il s'en compte dis-moi que t'as pas dit ça non mais s'il te plaît donne-moi ton nom mon nom c'est on s'en fout quel est ton nom les classiques de The Rock tu vois toutes les gens qui sont contents Booker T qui est pisse qui reste pour toi il commence un petit peu à bouger la lève qui casse les couilles The Rock et on est parti ça part en challenge parce que c'est même Booker T qui balance le challenge à SummerSlam je veux t'affronter c'est pas The Rock qui va affronter Booker T c'est Booker T il va affronter The Rock en disant je suis champion WCW toi t'es personne vas-y c'est bon The Rock il le coupe à chaque fois il fait toutes ses mimiques toutes ses phrases les gens sont fous la première confrontation est cool il y a Shane McMahon qui arrive pour essayer de calmer le jeu de tempérer et on va même terminer avec Shane McMahon qui défie The Rock la semaine prochaine comme il s'est pris à Rock Bottom à Raw la semaine prochaine on va te voir en action je te défie un match Street Fight The Rock contre Shane McMahon The Rock bien entendu carrément il fait quoi il fait en plus Shane McMahon c'est cool c'est l'endroit où t'as envie de le voir dans un Street Fight parce qu'on a le souvenir de son combat contre Kurt Angle évidemment du King of the Ring donc on se dit putain The Rock Shane McMahon Street Fight belle affiche beau main event pour Raw la semaine prochaine et on va voir The Rock dans le ring ça aussi c'est cool ouais j'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin sur l'échange parce qu'après c'est toutes les mimiques de The Rock et tout le public qui anticipe ces phrases c'est bien il n'y a pas plus à dire là t'as dit tout ce qu'il y avait à dire après le public est réactif à tout ce que fait The Rock et puis c'est la première vraie interaction entre Booker T et The Rock au début du programme on aurait pu se cantonner à ça parce qu'on aura d'autres trucs qui arriveront plus tard à bientôt pour la suite à bientôt pour la suite voilà donc The Rock Booker T c'est dans les tuyaux if you smell si vous ne changez pas de cordonnier ce que The Rock mijote on est parti retour en coulisses des bras et Austin Austin ça y est Austin c'est la rébellion il a dit de moi des bras tu vis des trucs tu m'humilies c'est moi le monsieur dans le couple il sait qu'il porte la culotte il y a Lance Storm qui arrive et il voit Lance Storm Austin il fait c'est bien Lance Storm occupe toi de Kurt Angle vas-y pour la fierté du drapeau canadien mes couilles de l'alliance et de moi aussi surtout de moi Debra à chaque fois qu'elle veut intervenir tu vois sur les trucs tais-toi femme et tout repars par là serre la main à Lance Storm Lance Storm il va aller faire le travail ça reparle mal à Debra et puis se casse au style il laisse Debra piste backstage c'est pas grave Debra aura une autre manière de de se montrer un peu plus tard les gâteaux les cookies les Dudley Boys faut équiper avec Rhydo contre Edge Christian et Chris Jericho grosse bagarre dès le début du match ça va durer 5 minutes alors Edge et Christian bizarrement on le disait Arrow c'est pas très bouillon tu vois mais dès lors que tu les associes à Chris Jericho dans un combat où les Dudleys ont une hit naturelle où Rhyno se défend pas trop mal et bah c'est mieux j'ai senti le public plus investi et bah je suis pas étonné effet de Jericho victoire de Rhyno et des Dudley Boys figurez-vous parce que Kurt Angle pas Kurt Angle pardon Jericho il était en train de porter les le Waltz of Jericho sur eux je sais plus je crois que sur non pas sur Rhyno sur Divon ou Buburé je crois que c'est Divon sur l'un des deux pas sur Rhyno parce que sinon Rhyno ça va être compliqué et Rhyno il passe bim grosse gore sur Jericho derrière Divon il en profite il a juste à se pencher 1 2 3 victoire de Divon sur Chris Jericho grâce à Rhyno juste avant il y a eu un what's up at butt qui a été retourné c'est Buburé Dudley qui s'est mangé le coup de boule de Divon dans les noix le match est cool la bonne énergie les Dudley Boys je rajoute encore je l'ai noté là des généraux du ring incroyables des bons chefs d'orchestre toutes les petites interventions de Edge et Christian dans le combat sont juges Jericho il a le star power bonne action bon match 5 minutes très bon format télé victoire des Heels pour mettre un petit peu de hit et mission accomplie pour Stéphanie McMahon qui a trouvé peut-être en Rhyno la solution pour faire taire Chris Jericho l'anti Jericho l'anti Jericho ça va être un fil rouge pour plus tard pour les semaines à venir pour les semaines à venir ça y est ça s'engueule encore des bras Austin qui porte la culotte purée je ne sais plus exactement ce qu'ils se disent dans ce segment mais là on parle des cookies mais tes cookies sont dégueulasses arrêtent là il carte sur table Austin là il est vénère cette affaire voilà manger les cookies de l'autre femme ils étaient bons les tiens tu sais quoi je dois le dire sur le coeur ils ne sont pas bons tes cookies ils n'ont jamais été bons à un moment il faut dire la vérité tu vois et tu sais il veut faire le bonhomme et tout des bras c'est comme ça ok prend ses cookies elle tourne les talons elle se barre Austin il reste là il fait j'ai peut-être vexé il ne sait pas s'il a fait une connerie ou pas mais bref ça part à la pub retour de pub et là des bras musique de des bras elle arrive avec son plateau de cookies au ring bam tu vois tu vois les petits segments des bras Austin etc ça a toujours été backstage je pense que les gens ils n'ont pas vu des bras dans le ring depuis depuis le début de l'Allian j'ai pas l'impression qu'il y a eu un segment dans le ring avec des bras elle est toujours en coulisses la meuf alors là rentrer avec sa musique d'entrée c'est quand même quelque chose avec son paquet de cookies Washington ils lui font un accueil genre la meuf deuxième meilleur pop de la soirée avec The Rock elle arrive elle arrive avec ses cookies moi je suis un grand fan elle les pose dans le ring elle rentre dans le ring elle replante le plateau elle a une tête avec ses cookies t'as l'impression qu'elle va s'emparer de ton âme et elle dit voilà mes cookies ils sont très bons je vais en faire profiter elle descend avec son plateau et elle commence à en donner aux gens voilà donc là on voit une madame qui mange le cookie c'est délicieux il y a un monsieur un monsieur avec des lunettes très bon le cookie voilà on donne plein de cookies aux fans alors voilà ils sont bons mes cookies elle revient dans le ring donc Austin tu dis de la M Austin il arrive femme tu fais quoi ? arrête deux secondes elle va faire tout ton scénario tout ton cinéma ce qui est important tu sais il lui a chopé le micro des mains ce qui est important c'est là Kurt Angle parce qu'elle a le challenge et tout elle se fait tirer le micro il se fait tirer le micro des mains Débra elle lui fait non 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 tu vas pas t'en tirer comme ça voilà des excuses et tout les gens ils aiment bien mes cookies et tout il lui reprend le micro des mains il y a tout un sketch où ils veulent dire des trucs sans s'adresser enfin non Débra elle veut pas lâcher l'affaire Austin lui il veut passer à ses programmes à dire c'est des enfantillages elle est méga drôle Débra pour le coup Austin finalement il a un peu le dernier mot où il va balancer tu vois le challenge Kurt Angle tout ça il est prêt à à faire son Débra elle est là vu que le plateau de cookies elle le récupère la dernière fois elle se fait interrompre c'en est trop ah la vache tu la vois derrière ok la prochaine fois je vais t'interrompre mais attention dans le dos d'Austin là avec le plateau Austin il se retourne et bim le coup de plateau dans la tête d'Austin incroyable Austin il s'écoule par terre la pop du public elle est oufissime truc de malade un de ces bruits Débra elle tourne les talons elle trace backstage elle est vexée Austin il vend ça genre abasourdi euh ah c'est même plus pantois il n'y a pas de mots qui existent là le mec il vient de perdre la bataille contre sa femme un truc de qu'est-ce qui se passe quoi truc de mais franchement on part quand même d'un truc qui est genre level très bas Austin Débra ils ont transformé ça en un truc qui paraissait mythique j'ai voilà trop bien c'était trop cool Débra Austin de ce fait il ne sait pas trop comment réagir au truc regarde il se sent totalement con et de ce fait il va il va accuser qui bah Kurt Angle ah c'est de ta faute toi voilà le titre champion du monde WWF Kurt Angle Summerslam c'est sur la gueule et tout Débra reviens génial impeccable il pose avec sa ceinture il se barre les cookies il en a marre il regarde les plateaux de cookies putain de cookies de merde Austin très bien il n'y a plus d'histoire de cookies maintenant mais franchement ce segment là ah bien joué la semaine cookie le cookie c'était l'événement numéro 2 après le rock vraiment le cookie ils sont en 2 dans notre classement de la semaine petit plomb backstage avec le commissaire Regal et Tajiri merde il y a Dorthaker il est censé venir faire le main event il n'est pas encore arrivé il a affronté Booker T et tout pas de nouvelles j'ai vu les images de DDP je peux comprendre qu'il prenne ses précautions et tout parce que le mec a l'air ravagé bon petit échange William Regal au Tajiri mais on apprend une information Taker il n'est pas encore arrivé c'est tout Landstorm contre Kurt Angle Landstorm pour bien insister il est bien canadien il revient encore avec son drapeau canadien Kurt Angle il n'a pas besoin de drapeau américain tout le monde sait qu'il est américain on est parti à un petit peu plus de 5 minutes de match dès le départ il y a les tentatives de compte de soumission il y a la rolling single leg Boston Crab de Landstorm qui est appliqué le match est cool il y a Austin qui regarde ça sur son petit canapé dégoûté avec une poche de glace sur la tête parce que voilà sa femme elle lui mène la vie dure et il y a de l'opposition entre Landstorm et Kurt Angle le match est cool ça pop vraiment énormément dès lors que Kurt Angle prend l'avantage Kurt Angle il va se faire ouvrir j'ai l'impression qu'il saigne de la bouche il saigne également au niveau de l'arcade ça va donner un petit côté un peu plus drama au match parce que Landstorm fait vraiment un bon boulot pour se monter crédible il y a des near-fall il y a un peu de suspense mais Kurt Angle il va reprendre l'avantage à l'extérieur du ring il va balancer il va contrebalancer Landstorm dans les barricades le ramener dans le ring esquiver une corde à linge je crois je ne sais plus s'il fait l'Olympic Slam ou pas mais dès lors qu'il porte l'angle lock c'est terminé il y a le angle slam angle slam uncle lock victoire d'angle qui a déroulé qui repart backstage grosse pop du public travail efficace travail très efficace ouais ouais c'était bien c'était bien 5 minutes propre correct retour dans le bureau de Regal et de Tadjiri c'est bon Undertaker il est arrivé Sarah a eu le temps de faire sa petite permanente elle arrive elle est toute bouclée ah oui ouais ouais elle est toute bouclée oui c'est vrai permanente voilà jour et lendemain on fait ça bien et Undertaker il fait qu'est-ce que c'est que ça ? J'affronte Booker T et le titre il est pas en jeu ? genre il est là pas que ça à foutre pas que ça à foutre moi j'affronte Booker T vous mettez le titre en jeu je suis Undertaker bordel de deux tu vois ouais mais DDP on s'en fout tu m'as pris pour qui ? J'affronte Booker T titre en jeu merde donc il va falloir aller négocier tout ça donc il part du bureau et claque la porte il est pas content Undertaker Shane McMahon il va voir Booker T dans les vestiaires pour lui dire ok titre en jeu tout ça voilà puis The Rock te racasse pas de The Rock il y a plus important Booker T Undertaker ce soir The Rock il regarde ça alors je tu sais à l'époque ils ont leur petit truc d'interview avec les écrans genre l'écran tu vois de backstage pour regarder le truc The Rock tu sais il s'est changé il a remis un sac de sport avec son sac de sport il a un t-shirt blanc maintenant et regarde ça tu vois sur l'écran on dirait un hublot qu'est-ce qu'il raconte ça parle mal là de The Rock The Rock il fait ok 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 je prends note je suis peut-être pas encore parti ce soir peut-être du boulot si Booker T ça parle mal et on est parti main event Booker T fait son entrée Undertaker Sarah pas de problème c'est pas un match sur disqualification c'est un match classique mais chez McMahon il va tenter bien entendu à l'extérieur du ring de s'interposer parce que Taker il fait du sens unique Booker T la boîte champion WCW il n'emmène pas large l'Undertaker il déroule donc Shane il intervient pour donner un peu l'avantage par endroit à Booker T notamment il va tenter le old school marcher sur les cordes Shane il vient secouer les cordes ouais c'est marrant comment il les secoue je sais pas pourquoi ça m'a fait rire ouais c'était rigolé il les secoue pas franchement il vibre le mec il a mis le téléphone sur vibreur voilà Booker T reprend l'avantage un court instant ça se bagarre un petit peu l'extérieur du ring quand l'Undertaker il reprend l'avantage je sais plus comment il y a un ref bump qui arrive l'arbitre il est mal placé c'est Tim White je crois l'arbitre ref bump et quand l'Undertaker est en contrôle Shane McMahon nouvelle stratégie il attrape Sarah alors pareil en mode vibreur il l'attrape par les épaules mais il la sert pas trop trop bizarre et pareil il vibre avec Sarah je sais pas ce qu'il est arrivé le mec il était sur vibreur pour les cordes vibreur sur Sarah parce que l'Undertaker il fait bah arrête de secouer ma femme qu'est-ce qui t'arrive descends tranquille et l'Undertaker est pas pressé c'est l'orangina c'est l'orangina c'est ça l'Undertaker il est pas pressé il voit sa femme en galère il prend même le temps de descendre par l'escalier en même temps elle se fait traquer par un putain de malade mental et il lui a mis un coup de chaise sur la tête l'autre jour du coup il a dit ouais bon Shane c'est pas trop grave Shane qui la secoue donc il se rapproche de Shane qui est en train de secouer sa femme et Sarah elle se dit bah je vais arrêter de me faire secouer un instant elle met un grand coup de coude à Shane elle s'en débarrasse elle-même elle met un grand coup de pied dans la gueule de Shane au sol mais Booker T dans le dos il est arrivé il a une chaise coup de chaise dans le dos de l'Undertaker ça va il menace un petit peu Sarah au loin Booker T ça y est il a le contrôle bon il peut mettre des coups de chaise il n'y a pas d'arbitre on va en profiter on va remettre un coup de chaise The Rock arrive énorme réaction de la part du public évidemment The Rock rock bottom sur Booker T qu'est-ce qu'il se passe le taf est fait mais derrière Shane McMahon qui revient de nulle part bim il met une grosse cordonnage à la volée sur The Rock donc ça part en bagarre à l'extérieur du ring entre The Rock et Shane McMahon pour préparer le match de la semaine prochaine pendant ce temps-là dans le ring Booker T il est en PLS il vient de se prendre le ring au bottom l'Undertaker il revient à ses esprits Tim White il réagit enfin Tim White il voit qu'est-ce qu'il se passe des gens font le tomber 1 2 Shane McMahon il tire Tim White parce que Shane McMahon il a géré The Rock à l'extérieur beau mec hein Shane Shane McMahon de ce fait The Rock revient il attaque Shane McMahon Undertaker je ne sais plus il fait aussi un truc avec Shane McMahon il lui donne la ceinture il esquive des coups de ceinture 6 coups de ceinture quand même dans la gueule il y a toute la WCW qui débarque The Rock il prend toute la WCW 1 à 1 allez venez les frères et le match termine on sait pas s'il n'y a plus d'arbitre s'il n'y a plus rien si il y a à un moment il y a Charles Robinson qui arrive avant que tous les mecs arrivent vu qu'il y a encore Ravebump Charles Robinson il arrive pour un compte 2-2 et dégagement de l'Undertaker il n'y a pas de toute la WCW il n'y a pas de décision ouais pas de décision sans décision pendant que c'est le bordel et que The Rock il est en train de prendre des 1v1 avec tous les membres de l'Alliance Taker il met des chocs Slam Shane et Booker T s'enfuient et il y a des regards au loin voilà ils se sont dit vas-y non on n'a pas le temps on perd pas et ça rentre en police c'est mort je perds pas contre votre gars voilà il n'y a pas de décision de ce fait ça restera à nos contests ça a duré 10 minutes pour R c'était pas mal parce qu'il y avait un peu d'ouvert booking il y avait des trucs un peu rigolos mais vas-y la flamme de donner une décision tout le monde reste fort comme ça et The Rock Shane McMahon dans les tuyaux pour la semaine prochaine voilà c'est tout pour cet épisode de Smackdown qui est comme celui de Raw cette semaine l'épisode qui a la meilleure audience sur l'intégralité de cette histoire The Rock et les cookies The Rock et les cookies c'est clairement ce qu'on retiendra c'est clairement le titre de cet épisode même si je ne sais pas si il y aura des titres aux épisodes il y aura des titres t'inquiète pas il y aura des vignettes The Rock et les cookies là la vignette elle est toute trouvée The Rock et les cookies voilà aussi simple que ça merci Débra merci Débra très forte elle a des bras sinon pas de bras pas de chocolat pas de cookies voilà pas de cookies voilà c'est tout pour cette nouvelle édition septième épisode de 3CFM je vous rappelle que 3CFM Invasion je vous rappelle que vous êtes soit en avant-première et merci de votre soutien sur la chaîne YouTube C'est le Catch pour les comptes et souscripteurs payants vous avez l'avant-première vous avez tout mais peut-être également que vous nous écoutez parce que désormais ces épisodes sont en ligne pour tout le monde et en audio sur Spotify et également sur la chaîne C'est ça le Catch si vous voulez la suite avant tout le monde vous prenez l'abonnement C'est ça le Catch sinon vous patientez jusqu'à la semaine prochaine mercredi 20h 3CFM Invasion merci Flo merci Suri merci à tous les gens qui nous écoutent que ce soit en avant-première ou non ça fait très plaisir et à très vite pour de nouvelles aventures d'invasion et un peu moins de cookies moins de cookies mais ne vous inquiétez pas il y aura toujours de l'humour F1 ciao ciao bye bye merci à tous Sous-titrage ST' 501